Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va parler du mode Genki-Dama, deuxième niveau face à Omega Shenron, Super Echidon, vous l'appelez comme vous le souhaitez, et on a rarement touché aussi bas en termes de game design sur un mode de jeu, parce qu'autant le premier niveau, ça va, celui-ci, c'est vraiment de la merde, mais vraiment là, les mecs, ils ont fait n'importe quoi, parce que je rappelle que, je rappelle, le mode est sur ses mètres en avant, il est l'air des 8 ans, sauf qu'en fait, pour le faire avec l'audio GT, c'est un enfer, c'est un enfer, et ça pour plusieurs raisons, et je vais vous expliquer pourquoi, alors on peut le faire, mais c'est très galère, c'est une galère sans nom, alors qu'en théorie, ce genre de truc, c'est pour mettre en avant, pour profiter, pour avoir du fun, et là, c'est tout sauf du fun, et c'est vous dire qu'à quel point, c'est qu'hier, j'ai essayé quelques fois, j'ai laissé tomber, avec l'audio GT, le nouveau LR, j'ai laissé tomber, on l'a fait gone, on a réussi, j'ai laissé tomber, parce que ça m'a saoulé, parce que c'est de la merde, c'est vraiment, c'est fou, alors, ce niveau, comment il fonctionne ? Déjà, et on va venir, je vais aussi préciser autre chose, il faut savoir que, il va y avoir des missions ajoutées, sur ce mode de jeu, alors autant, pour Kidboo, encore une fois, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave, parce que c'est quand même assez facile, hein, donc les missions, ce sera une mission catégorie, après une mission de nombre de tours, donc en gros, ok, pour Kidboo, c'est pas grave, c'est simple, puisque, en gros, on a juste à démarrer le combat, vous mettez des persos terrifiants conquérants, vous laissez votre gohane LR dans la team, et même s'ils sont paliers, on s'en fout, de toute façon, on a qu'une phase, donc on arrive, on change les kills, on termine, aucun problème, donc ça, c'est pas grave. Maintenant, le second niveau, comme il y a deux phases, et que c'est beaucoup plus casse-couille, eh bien, c'est une autre histoire, il y aura une catégorie Powerful Comeback, donc, pareil, il faudra adapter la team, et une mission 5 tours. Dans tous les cas, que ce soit avec le 2GT ou avec Gohan LR, bon, il faudra recommencer, vous avez compris l'événement. Le truc, c'est que, autant le premier, c'est facile, autant le deuxième, c'est un enfer, donc, en fait, si vous avez la flemme, et l'émission, je vous le recommande, bah, c'est de patienter, parce que pour ceux qui l'ont pas encore fait, bah, pourquoi pas patienter, et attendre, finalement, qu'il y ait toute l'émission pour le faire qu'une seule fois, vous faites tout d'une traite, hein, parce que sinon, ça va être sacrément chiant de le refaire à chaque fois, le second level. Bon, après, vous faites comme vous le sentez, mais, vraiment, parce que vous allez devoir le refaire. Donc, si, de toute façon, que ce soit avec le 2GT ou Gohan LR, c'est chiant. Donc, dans tous les cas, est-ce que vous avez envie de le refaire 3 fois ? Je sais pas. Bon, après, vous faites comme vous le sentez, mais j'en suis pas sûr. Bon, moi, je vais le faire, parce que je vais souffrir pour les vidéos, mais, voilà, je suis pas certain que ça soit si bien que ça. Alors, vous l'avez compris, Gohan LR, c'est encore la star du niveau. Même si ça reste chiant aussi avec lui, mais c'est pas tant sa faute, mais ça reste encore le dieu ici, parce que, vraiment, bah, c'est mieux de faire avec lui, et moins RNG, que faire avec le 2GT, c'est vous dire, c'est n'importe quoi. Parce qu'autant le premier niveau, le 2GT, bon, tu stand-by, ça marche. Là, c'est un enfer. Alors, le niveau, il marche comment ? Il y a deux phases. Première phase, intelligence. Les dégâts sont pas très élevés, mais enfin bon, le problème, c'est que certains persos vont pouvoir se faire défoncer, je vais revenir. Et deuxième phase, endurance, à chaque tour, normalement, le boss vous balance une spé sur la dernière attaque, et vous tue. Sauf si vous esquivez, ou sauf si vous duedifiez, ou sauf si vous allez mettre un ghost. Alors, quand on joue Gohan, on peut pas mettre ghost. Il faut qu'on ait l'item pour changer l'équipe. Quand on joue 2GT, on peut prendre un ghost, parce que c'est pas... Parce que, de toute façon, l'item pour prendre l'équipe, on va pas l'utiliser, c'est sûr que ça... Parce qu'en fait, le problème, mais on va y revenir après, c'est que, en fait, si on prend l'item qui change l'équipe avec le 2GT, en fait, on va kill. Avec Vegeta GT, et non pas avec le stand-by. Du coup, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc, en gros, c'est pas la peine. On fera pas assez de dégâts pour aller chercher les missions. Alors, à savoir que sur le niveau, au second niveau, c'est pas 40, c'est 30 millions. Heureusement, mais... Ça permet de rendre le truc un peu plus accessible, mais... Donc, si on nuque avec l'équipe avec le Vegeta GT, bah, en fait, on va pas mourir, on va tuer avec Vegeta GT, mais on fera pas assez de dégâts. Donc, ça ne sert à rien. Donc, en gros, on peut prendre Ghost pour éventuellement aller chercher, pour stacker un peu plus longtemps que le 2GT, et skip. Mais il y a encore d'autres problèmes. Mais voilà. Donc, en tout cas, la phase d'endurance va venir vous one-shot. Sauf si vous pouvez l'empêcher, mais globalement, ça va se passer comme ça. Donc, l'idée, sinon... Alors, si vous êtes avec la team Gohan LR, si vous avez un perso qui peut esquiver, vous pouvez tenter le coup. Si jamais, vous en êtes là. Ou alors, bah, tant pis. C'est foutu, vous allez mourir, il faut relancer. Ou alors, il faut absolument que Gohan arrive à ce moment-là. Et là, vous allez me dire, bah, c'est facile. C'est facile, la première phase. Oh, bah, elle est facile. Ça dure un tour, et puis c'est plié. Et puis après, Gohan LR, il arrive. On relance, et dès que Gohan LR en deuxième, c'est bon. Oui, mais non. Parce qu'en fait, la première phase, elle est très spéciale. Parce qu'en fait, la première phase, les amis, pour changer de phase, il faut balancer 10 spés sur le boss. Et non pas un certain nombre de dégâts. Donc, ça veut dire qu'en fait, le problème, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est que faire des spés, le problème, c'est que les persos qui sont additionnels, on ne le contrôle pas. Alors, certaines spés garanties, on peut les contrôler. Par exemple, les SSJ4 LR, on peut contrôler le fait qu'ils fassent une additionnelle garantie ou non. Mais globalement, on ne peut pas forcément contrôler. Donc, ça veut dire que des fois, vous allez vous faire troll. Soit à l'excès, parce que vos persos vont faire trop de spés, donc ça ne va pas correspondre au moment où vous souhaitez déclencer la deuxième phase. Ou alors, vous n'allez pas faire assez de spés, et de la même manière, ça va décaler le tour où Gohan LR arrive. Et du coup, ça va foutre en l'air votre game. Donc déjà, ça, il faut le prendre en compte. Mais ce n'est pas tout. Là, ce n'est pas tout. Alors, déjà au niveau des leaders aussi, vous avez le Jio et SSJ4. Donc ça, c'est si vous allez jouer le Jio GT ou Goku GT, qui peut réussir aussi un Goku GT. Mais pour qu'il réussisse, Goku GT, il faut absolument qu'il crit. C'est obligatoire. Sans crit, c'est mort. Donc il faut absolument qu'il crit. Mais sinon, c'est possible. Vous pouvez jouer le Goku GT Endurance. Il faut qu'il crit. Alors par contre, les doublons, à regarder, à mon avis, sans doublons, c'est mort. Puis va crit sans doublons. Il faut au moins deux doublons pour que ça passe, je pense. Et il faut absolument que ça ne critique pas. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc voilà. Donc, Jio GT pour... Enfin, l'autre Jio GT. Gogo GT Intelligence, on ne t'utilisera pas. Et Goku 4, c'est pour jouer Gohan. C'est lui qui me disait pour jouer Gohan. Donc du coup, si on retourne sur notre composition. Alors, du coup, vu qu'on joue Goku et CG 4 en ami, parce que c'est imposé, il faut prendre des persos full power. Alors après, si vous prenez des persos palides et qu'ils soient à demi-lead, c'est peut-être pas forcément gênant. Enfin bon, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faut jouer ? Alors, Gohan Beast, c'est du bonus. Ce n'est pas du tout obligatoire. Je l'ai, donc je l'ai mis en tant qu'à faire, puisque du coup, il valide à 200 Gohan LR. Et puis, il est full power. Mais ce n'est pas obligatoire. Après, c'est vrai que c'est cool, parce que pour la phase d'intelligence, il prend zéro dégâts. Il peut faire pas mal de SP si on veut ajuster le nombre de SP à faire. Donc, ça peut être sympa. En soi, si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en leader, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Derrière, Gohan LR. Bon, bah oui, Gohan LR. De toute façon, là, c'est clair. D'ailleurs, Gohan LR, pareil. Je pense que c'est deux doublons minimum, sinon ça ne passera pas. Goku Tech, ce n'est pas du tout obligatoire. Je l'ai pris parce qu'en fait, il a les full liens avec Gohan pour avoir le passif et tous les liens. Mais en soi, vous pouvez mettre autre chose. Un support ou un autre Goku et CJ. Ce n'est pas forcément très grave dans l'absolu. De toute manière, en fait, j'ai mis Goku Tech pour éviter de faire plus de relance. Mais dans l'idée, il faut relancer. C'est-à-dire que Goku Namek soit avec Gohan LR. De toute manière. Quand vous lancez votre game, il faut que les deux soient à côté. Basta. Voilà. Moi, j'ai juste mis lui comme ça. Au moins, si jamais il est à côté, je sais que je peux y aller. Tu vois, ça marche aussi. Mais en soi, c'est juste que ça limite le nombre de relances. Mais au pire, il faut attendre. Le Goku, c'est bien parce que c'est un bon support. Il est lead. Et en plus, il a l'avantage. Donc, il ne prend pas beaucoup de dégâts. Et donc, c'est ces intelligences qui, évidemment, va venir pour la transe de Gohan et venir perdre des PV également. Sur la première phase. Et c'est là où il y a déjà un autre problème. Donc, vous avez compris déjà qu'il faut faire un nombre de SP défini. 10 SP à lancer. Mais du coup, il faut les faire de manière à ce que Gohan arrive sur la deuxième phase. Donc, par exemple, si Gohan LR est dans votre première rotation, admettons. Ça veut dire que vous devez faire sur la première phase 10 SP en deux tours. Parce qu'au troisième tour, il revient. Et si vous n'avez pas fait les 10 SP à ce moment-là, c'est foutu. Parce qu'en fait, vous allez arriver tour 3, vous avez votre Gohan LR et vous allez forcément faire les 10 SP à ce moment-là. C'est quasiment certain. Donc, du coup, ça va changer de phase. Vous passez à la phase sur la rotation d'après. Donc, c'est foutu. Donc, si Gohan LR est là tout de suite, vous devez faire 10 SP en deux tours. Et donc là, c'est à vous quand même de gérer un minimum. C'est-à-dire que vous pouvez quand même un minimum contrôler le nombre d'attaques SP. Au moins, à la baisse, même voir à la hausse avec des personnages comme Goku Namek, par exemple, Gohan Beast aussi, on peut contrôler le potentiel d'attaques SP. Donc, 10 SP en deux tours, c'est totalement faisable. Ça dépend après de la team que vous jouez, mais c'est totalement possible. Autrement, si vous n'êtes pas certain et que vous voulez plutôt gérer à la baisse, eh bien, commencez une game avec Gohan LR en deuxième. Comme ça, vous y allez tranquillement. Vous faites vos 10 SP en trois tours. Et quand Gohan LR revient, on est au quatrième tour, c'est OK. Comme ça, parce que si jamais, en fait, l'avantage de jouer Gohan LR en deux, c'est que si jamais il y a trop de SP, vous faites exprès de ne pas partir en SP. Vous pouvez le faire avec pas mal de persos ou au moins, vous limitez les chances. Par exemple, Gohan Beast, tu ne pars pas à 20 ki. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Goku Namek, tu ne le mets pas devant. Enfin, voilà. Ça vous permet de limiter le nombre de SP. Mais ça, déjà, c'est un premier élément et RNG qui est quand même un peu chiant, malgré tout. Il faut gérer le nombre de SP. Alors, derrière, ce n'est pas fini parce qu'après, il faut perdre des PV. Sur C16, il faut perdre des PV. Ou alors, sur Goku et CJ4 en leader qui est ZTUR, certes, mais sans doublon et sans aucun arbre de compétence. Et comme le boss est intelligence, je vous laisse deviner la suite. Le problème, c'est qu'on veut perdre des PV, mais on ne veut pas mourir. Et le souci, c'est que C16, s'il n'a pas la garde et qu'il se prend une SP, t'es mort. Goku et CJ4, s'il n'a pas la garde, enfin, s'il n'a pas la garde, il n'aura pas la garde, il se prend une SP, t'es mort s'il n'esquive pas. Et donc, en gros, on veut perdre des PV, mais on ne veut pas mourir. Et le problème, c'est que des fois, vous allez mettre le personnage pour aller perdre des PV, vous allez soit en perdre assez, soit mourir parce qu'il y aura la SP, soit ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre le bon nombre de PV dans un premier temps, mais l'un des deux, enfin, un des persos, le Goku 4 ou C16 va venir et se prendre aussi des dégâts qui sont en plus et dont on n'avait pas besoin. Par exemple, dans la run, vous allez voir que C16 va perdre les PV nécessaires dès le début de la run et en fait, Goku 4 va arriver après, si Goku 4 se fait SP, je suis mort. J'ai perdu. Et d'ailleurs, je crois qu'il va contrer une SP, enfin, je ne sais plus, mais enfin, voilà, en gros, vous pouvez vous faire avoir une fois de plus par le fait de je dois perdre des PV, mais pas trop. Et le problème, c'est que des fois, vous allez mourir. Donc pareil, un élément RNG de plus, donc il faut perdre des PV, mais pas trop, comme un peu dans le Speed Battle. Donc c'est génial, c'est super. Donc ça, c'est sûr que C16 est palide, évidemment. Voilà, donc si vous prenez, alors là, pour le coup, si vous prenez pas un C16 SR ou je ne sais pas quoi, parce que là, il va se faire éclater, c'est une auto, limite, on est mort. Donc là, il ne faut pas déconner. On ne peut pas se permettre comme dans le Speed Battle. Après, voilà, si C16 proc la garde, il va quand même pas trop mal tanker, mais il va quand même prendre assez de dégâts. Mais après, encore une fois, le problème, c'est que bien souvent, Goku et Sage Cat va peut-être forer votre game. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut peut-être mieux éviter de faire durer la première phase parce que plus vous la faites durer, plus vous avez de chance que ces personnages-là vous plombent votre game. Donc c'est... Bon, ça va pas être chiant. Donc du coup, on récapitule, si vous avez réussi à faire votre nombre de Spe, que vous ayez mis Gohan en premier ou en deuxième en fonction que vous vous adaptez, que vous avez perdu le bon nombre de PV, vous arrivez sur la deuxième phase et donc là, si vous avez les étapes à ce moment-là, réussis vos étapes, c'est bon. C'est gagné. En vérité, c'est gagné puisque du coup, vous avez Gohan LR avec Goku Namek ou Goku Tech, enfin peu importe, mais vous avez les deux. Pas besoin de support. Vous prenez vos items de nuque, vous changez les ki. Si ça marche pas, vous relancez le jeu, vous changez les ki. Vous y allez, même sans crit, ça passe. Donc avec Gohan LR, ça va. Mais le truc, c'est que vous pouvez tellement vous faire troller par le nombre de Spe ou par mourir d'une manière ou d'une autre à cause de C16 ou Goku et CJ4 que sur la jab, j'avais relancé pendant 1h32, je crois. Parce que ça voulait pas. Je me faisais troller à chaque fois, c'était infernal. Là, je l'ai fait, on l'a fait first try, il me semble. Donc c'est vous dire. Mais n'oubliez pas aussi un détail, c'est que c'est pas parce que vous passez first try que c'est facile. Certains, ils sont venus dans le chat, oui non, mais c'est facile, ça va, je suis passé deuxième try. Non mais d'accord, c'est passé deuxième try, mais il y en a, ils ont relancé 50 fois, tu vois. Je dis ça au hasard, mais sur la jab, j'y ai passé deux heures. Donc, avec une team similaire, c'est pareil, mais j'y ai passé deux heures parce que, parce que la RNG est une merde en fait, c'est tout. Voilà, mais en tout cas, si la première phase est bien gérée, c'est gagné. C'est gagné. Donc finalement, l'option Gohan LR est la meilleure. Soyons extrêmement clairs, c'est la meilleure. Alors après, Goku GT, ça peut être ok, mais il faut crit. Gohan LR, même s'il ne crit pas, ça passe. Goku GT, s'il ne crit pas, ça ne passe pas. Donc, il faut absolument crit. Donc ça, c'est pour l'option Gohan LR et c'est clairement la meilleure option à utiliser même si vous avez le LR des 8 ans parce que, le Joe GT, et c'est un enfer. Pourquoi ? Alors déjà, il faut aussi gérer le nombre de spé. Vous l'avez compris, bien sûr, il faut faire 10 spé et il faut arriver au moins. Bon là, ça va parce qu'au pire, on ghost. Au pire, on ghost et du coup, si on arrive à la dernière phase avec la mauvaise rota, on met un ghost et on est OK. Mais là, il y a d'autres problèmes. Alors déjà, le Joe GT sans doublon, c'est quasiment infaisable. Ce n'est pas une vanne. Voilà, le Joe GT sans doublon, c'est quasiment infaisable. À part s'il met un crit, le truc, c'est que comme on n'a pas de doublon, on a très peu de crit. Donc c'est la galère. Donc déjà, c'est quasiment infaisable. Avec, on commence à avoir des doublons, c'est déjà plus faisable. Mais après, vient le problème du stack. Parce que pour que le Genki Dama fasse très mal, il faut stacker. Sauf que vous l'avez compris, la première phase ne dure pas très longtemps. Donc idéalement, on peut stacker deux fois, deux tours. Mais après, pareil, ça dépend, le Joe GT, on va voir combien de specs il va faire. On va essayer qu'il en fasse un maximum. Certes, mais le truc, c'est que ce n'est pas non plus garanti. Mais bon, on va essayer de s'arranger pour qu'il en fasse quand même au moins qu'il stack deux tours. Quitte à Ghost si besoin. OK ? Très bien. Super. Mais même si on a assez stacké, il faut gérer le nombre de specs, vous avez compris, mais au pire, il y a le gosse. Donc ça, ce n'est pas trop gênant. On ne risque pas trop de mourir parce que globalement, les persos se démerdent. Ça, ce n'est pas vraiment un souci. Ça va. Donc, en gros, la première phase avec le Joe GT, ce n'est pas le problème en fait. Le problème avec le Joe GT, c'est la seconde phase. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'une fois que vous allez stand-by, votre VGTA GT puissance va quasiment, dans beaucoup de cas, tuer le boss avant que vous ayez l'occasion de mourir. Parce qu'en gros, la SP est lancée à la fin. Alors, il y a des rares cas où la SP, elle n'est pas à la toute fin, elle est en deuxième position. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez vous arranger, vous mettez VGTA GT à la fin, mais c'est assez rare. Mais sinon, VGTA GT va forcément attaquer. Et VGTA GT est blindé de qui ? Et VGTA GT va kill quasiment systématiquement le boss. Et du coup, ça fout en l'air la game. Voyez à quel point, c'est de la merde. Les mecs ont même pas, ils ont essayé au moins avant de faire ça. Parce qu'en fait, votre standby est tellement fort qu'il va tuer le boss. Il va tuer le boss. Et les auto-attaques tapent zéro, donc c'est pas la peine d'essayer de mourir avec des auto-attaques, ça marche pas. Et votre perso, dès qu'il passe 10 millions en valeur affichée, globalement, le boss est mort, même sans critique. Et si jamais vous avez moins qu'un crit, il peut même tuer aussi. Mais vous avez entendu ce que je vous ai dit, vous allez me dire, oui mais s'il est sans doublon, ça va, il a pas trop de crit. Oui mais s'il est sans doublon, vous faites pas assez de dégâts. Même avec le Genki Dama, vous allez pas faire assez de dégâts sans crit. Donc au final, si on a pas de doublon, on fait pas assez de dégâts avec le Genki Dama, mais si on a des doublons, on fait trop de dégâts avec Vegeta GT. Parce que vous vous rendez compte de l'absurdité du game design de ce truc. Et le pire, c'est que même avec un doublon de Genki Dama, en fonction du stack ou non, ça suffira peut-être même pas sans crit. C'est un truc de fou. Mais de toute manière, pour mourir, c'est infernal. C'est la merde. Parce que le moindre crit, c'est foutu. Et même sans crit, si t'as bien stacké, il faut bien stacké pour le Genki Dama. Si tu stack trop pour le Genki Dama, le Vegeta GT est trop fort, il va tuer. Si tu stack pas assez, tu feras pas assez de dégâts avec le Genki Dama. Vous vous rendez compte du non-sens du truc ? Donc c'est un bordel sans nom. C'est de la merde. Là, clairement, il n'y a pas à chier. Donc autant jouer Gohan, parce que là, au moins Gohan, une fois que ta première phase est gérée, c'est gagné. Là, la première phase, ça va, mais après, c'est un enfer. Mais la GT va quasiment tout le temps kill. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout détaillé. De toute façon, je vais vous mettre, il y aura les deux runs d'exemple. Mais vous allez voir, le GT, j'ai laissé tomber. On a fait une ou deux runs, j'ai laissé tomber. Mais c'est n'importe quoi. Bon, je pense que j'ai tout dit, les gars. On va se laisser là-dessus. Enfin, on va se laisser là-dessus. On va passer au gameplay. En fait, il y a Goku 4. Là, typiquement, vous voyez, ça peut foirer parce que soit lui qui prend, soit... Enfin, voilà. Donc, ouais, mais bon. Enfin, bref, c'est... C'est... Ouais, je peux partir en spé. On va peut-être pas le faire parce que... Ouais ? C'est bien. Mais... Bah, j'espère que c'est 16 à pas la garde, quoi. Hein ? J'espère que c'est 16 à pas la garde. Parce que s'il a la garde, il perdra pas assez de PV. Alors, j'ai plus de dégâts en tête, mais... Bon, de mémoire, ça suffira pas. Alors, attention ! Ah ! Ouais. Alors, ok. Bon, on va voir. Waouh ! Ouais, non, mais c'est ça, c'est... Vous avez vu... Vous avez vu le nombre... Vous avez vu le nombre de points où il y a de la RNG sur ce truc ? Sur ce niveau-là ? C'est... C'est fou. C'est vraiment... C'est... C'est le festival de chance, en fait. C'est à tous les niveaux, quoi. C'est... C'est vraiment une catastrophe. On a vraiment fait pire. Oui, c'est faisable avec Goku GT, mais il faut qu'il crite absolument. Mais, euh... Oui. Mais il faut absolument qu'il crite si on ne s'en passe pas. Il faut absolument qu'il crite. Non, non, il n'y aura pas d'ajout sur ce niveau. Ce niveau est censé mettre en valeur l'LR des 8 ans. Enfin, on va dire t'amuser avec, mais en fait, c'est même pas fun. Enfin, même quand tu les as, c'est... Alors, il n'a pas spé. Là, non, il va spé devant. Normalement, il va spé devant. Le mec, il a... Il a... Il a pas spé le tour. Il va spé devant. Et à ce moment-là... Ah oui, c'est vrai, ça. Bien vu. Bon rappel. On voit l'aspect. C'est vrai, vu qu'on est en dessous de 59% et qu'on est forcément puissance max. Donc, en fait, il n'y a pas de spé non plus sur ce tour. Ça, c'est étonnant. Mais après, normalement, s'il y en avait une, il aurait spé là, mais... On s'en fout, on s'en fout. De toute façon, là, non, il reste 3 spé, on les a forcément, donc c'est bon. Le plateau change, je crois, entre les deux phases, il me semble. Donc ça, ça sert à rien. Mais de toute façon, dès lors qu'on a l'item qui change les keys, il suffit de relancer le jeu jusqu'à ce que ça passe, au pire des cas. Ah bah, une fois que vous arrivez à ce moment-là, normalement, au pire, il faut juste relancer l'item de keys en boucle. Oh là là, Gohan Beast. Incroyable Gohan Beast. En théorie, ça sent bon. Du coup, on va avoir de la chance. Tout s'est plutôt bien passé. C'est Cess qui a pris les dégâts suffisants. Voilà, bon là, il n'y avait pas de spé mal placé. Waouh, je vais faire disparaître la planète. Oui, monsieur. Ouais. Alors maintenant, bon bah... Au moins que l'item fasse le taf. Hum. Est-ce que... Un qui manquant, c'est grave. Ouais, non, parce que c'est bon, les gars, à un moment donné, hein. Voilà, 67 millions, normalement, hein. Voilà, normalement, voilà. Ah bah, notez que... Bah, finalement, on a fait comme tout à l'heure, en fait, hein. Sauf que tout à l'heure, il fallait 40, et là, bon, heureusement, c'est 30, parce que sinon, bah, on se faisait troller, en fait, hein. C'était 40, hein. On se faisait troller comme tout à l'heure, hein. Heureusement, parce que là, ça voudrait dire que le crit est obligatoire. En plus, on a C-16, hein, donc, euh... Enfin, quoique, il me manque un qui... Mais bon. Il me manque un qui, en soi, mais, hein. Bon, on a C-16, quoi, donc, euh. Ah ouais ? Oh bah, ça va, hein. Incroyable. La masterclass. Ah ouais, merde, ouais. Ah bah, il mince, du coup, on a Régine trop de TD. Ouais. Ça, c'est pareil, faut aussi, ouais, faut penser, pas ce Régine. Là, du coup, euh... Ouais. Bon, on va essayer de pas faire disparaître, alors. Bon, on va s'arranger. Ouais, non, mais voilà, c'est bon. Bah, après, si le Joe GT, là, Tech, m'avait troll en faisant 3-spé. Après, au pire, on peut prendre peut-être qu'un ki, là, s'il y avait qu'un ki, là. On a fait sur le Joe GT, juste avant, on a fait avec Gohan. On peut faire aussi avec Goku GT, mais Goku GT, faut crit absolument si on s'est foutu. Ouais, 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 ouais. Donc là, on fait au moins 2-spé garantis. Voilà. Alors là, ça sera 3, du coup. On va tout le 4ème avec l'arbre de compétence, soyons fous. Ouais, 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 ouais. Ok. La 4ème. Ok, monsieur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'attendez, c'est pas fini, en fait, là. La RNG n'est pas terminée, attendez. Et Trunks, ouais, c'est bien, Trunks. Allez, rentre chez toi. Oui, sauf que... Oui, mais en fait, ce que certains n'ont pas compris, c'est qu'en fait, le problème, le problème qui va spawner, c'est que le Vegeta du standby va peut-être, à tout moment, kill le boss. Et si le kill, avant que j'ai fait le Genki-Dama, c'est foutu. Ça foire le niveau, en fait. Enfin, dans le sens, ça le foire, dans le sens où on fera pas 40... Enfin, les millions demandés, quoi. Sauf si je le mets en 3ème, je vois pas ce que ça change. Même si je le mets en 3ème, il va attaquer. Ouais, bien. Il échappe. Ah, des fois, il attaque pas en 3ème. Alors, Vegeta GT n'a aucun passif, il y a la position, désolé, mais... Euh... Ah oui, d'accord, il faudrait que le boss... Ouais, mais bah oui, mais non, mais là, c'est foutu, on a Ghost, donc on a vu... On a vu ce que ça donnait, quoi. Et puis, apparemment, les autres attaques tapent 0. Donc, de toute façon, on peut pas mourir avant sur les autres. C'est fou, au moins. À quel point c'est stupide, hein. Alors, effectivement, les auto-attaques font absolument aucun dégâts, hein. Ça part à 10 millions, là, spé, c'est fini tôt. Bah, on va partir à 10 millions, hein, c'est sûr et certain, hein. C'est sûr et certain qu'on part à 10 millions, hein. C'est sûr et certain. Enfin, spé ultime, y'a bras, euh... C'est sûr et certain, hein. On va partir à... Ouais, à plus de 10, hein, c'est sûr. À 11. Voilà, voilà. Incroyable. Quel mode de jeu bien pensé, hein. C'est... Vous êtes des génies, les mecs. Vous êtes des génies, hein. Vous êtes des génies, les mecs.